bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis sur la lb hd à orvaux pour faire le tour de reconnaissance arrière jérémy qui est devant et il ya mon peter qui est là et donc on vient de faire trois tours on part pour le quatrième et je vais vous montrer un peu ce que vous allez rencontrer donc au début on attaqué une partie d'enrobés toute plate sans aucun intérêt pas sans aucun intérêt le fait d'étirer le peloton donc je vous donne rendez vous au premier coup de pétoir et je vous donnerai les premières indications kilométriques avec à tout à l'heure donc voilà après 400 m en fait on arrive dans cette partie là vous le voyez peut-être pas bien à la cam parce que ça doit écraser un petit peu et là on est déjà dans un beau petit faux plat montant sur enrobés qui va se terminer par un petit escalier un petit escalier je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le marché donc là une petite pyramide ceux qui ont le courage pour l'escalader et la redescendre peter normalement qui est ici peter ici présent c'est engagé à le faire au moins une fois pendant toute la course vous essayerez de le surveiller ouais au dixième tour et après donc on attaque une descente qui va bien tapé dans les cannes peut-être pas au départ mais au fur et à mesure des tours ça descend bien et ça va nous emmener à 700 m après on rattrape une petite partie plate je vous donne rendez vous tout à l'heure on vient de courir 100 m sur du plat enrobés et au bout de 800 m donc 800 m depuis le départ on attaque cette petite descente dans les bois pareil une belle petite ponte rien de technique pour le moment voilà jerem nous ouvre le parcours on va aller traverser le petit cours d'eau en bas le sens à gauche le petit pont à droite dans le petit single on vient de franchir le premier kilomètre et là on a le premier faux plat montant donc là je pense que les coureurs auront déjà essayé de se placer dans les premiers tours pour éviter les bouchons là il y a une petite brindille au milieu du parcours mais apparemment les organisateurs nous ont dit ah ils vont la laisser qu'ils l'enlèveront on va redescendre à gauche maintenant on est bien dans la forêt on va y rester un petit moment petit single le terrain est souple très souple en espérant qu'il ne pleuve pas trop d'ici là parce que ça va pouvoir être très gras donc là on va tirer à droite et à l'arbre mort à droite et on retrouve le sens on va faire attention à ne pas tomber ici là c'est tout plat et là normalement on a récupéré une trace et il y a un gros coup de pétoire on ne sait pas trop si ça va être ça ou pas mais si c'est ça ça va bien faire mal au can la trace GPX dit tout droit là-dedans bon là on oublie tout de suite l'idée de vouloir courir voilà on rejoint un petit single petite descente c'est pareil je pense que si c'est grave une belle petite pente quand même et nous revoilà sur la petite single tout plat on rejoint un petit single ral� avec un petit peu 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 entretien deux une première bosse voilà ça monte quand même assez fort en fait c'est pas très long ça fait des petits coups de coups de cul des petites relances qui sentient qu'à ses joueurs plutôt sympa il ya quelques racines quelques petits passages en léger des verts ça c'est le genre de petits coups de cul qui à la longue fera mal au cuisseau 1 1 2 2 2 3 on est sur un petit faux plein montant 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 4 2 3 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 7 7 8 8 11 11 11 12 12 12 13 14 7 Là du coup, ça roule à un bon moment, c'est un beau petit sentier un beau petit signal. droite gauche ça descend et ça remonte un petit peu mais il n'y a pas de gros coup de cul donc du coup il ya une belle portion à courir sur quasiment 1 km 8 ça va nous amener jusqu'à une chapelle est d'ailleurs peter qui est derrière moi voilà il brûle un siège à chaque tour alors normalement il y aura des bougies chauffe plate déposer et vous pourrez faire un don pour que peter puisse faire un tour de plus à chaque fois peter c'est notre tracteur il va pas vite mais il va très loin et puis il se fatigue jamais il se met en mode 4 roues motrices puis alors si vous lui promettez une bière à l'arrivée c'est fini là c'est fini devant c'est jerem voilà j'ai fait son interview de sa participation à la diag à jerem et nous on fait partie de la team track 17 à royans un club de trail rayon c'est beau quand même à nous notre technique d'entraînement c'est les up and down on monte on descend on monte on descend notre plus grosse boss fait 50 mètres de dénivelé positif c'est monstrueux mais ça permet de terminer quelques belles courses voilà on arrive dans la partie plate je vais filmer un petit peu honnêtement vas-y jean honnêtement il n'y a pas un grand intérêt faudrait juste ouvrir les yeux parce que voilà il ya quelques racines on va pas glisser mais voilà cette passion ou en fait si on est cuit ça va être bien dur cela il ya aucun moyen de récupérer il faut quand même faire des kilomètres donc d'où l'intérêt je pense de marcher la base d'avant pour bien récupérer et pouvoir enquiller cette partie jusqu'à la chapelle sans trop de problèmes voilà je coupe et je vous reprends tout à l'heure quand on arrive à la chapelle je vais filmer un peu peter quand même qu'ils voient les ans techniques les mecs aïe un sentier large je vous donne rendez vous un petit peu plus bas kilomètre 3 on rattrape en fait une piste cyclable en bordure de route et là il ya une toute petite elle sera certainement marché comme digéré lui et on va redescendre après pour attaquer les difficultés qui vont nous mener à la chapelle ça redescend et on va passer sous un pont le long du sens et là oh le petit pont et après aussi tour à gauche à droite pardon donc là il ya un beau petit coup de cul aussi ça relance on 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 un petit faux plat on va arriver bientôt à ce qu'on a appelé une chapelle peter va brûler son cierge là vous allez voir il ya tout un cérémonial en fait qui est bien établi voilà jérémy mi parcours donc la kilomètre 3 km 75 3 km 750 et 138 de dénivelé bon le jour de la course bien entendu là la porte ici en osb sera enlevé et vous pourrez rentrer pour faire votre prière allez on est reparti vous pourrez dormir éventuellement pour vous donner un ordre d'idée on en est à 24 minutes et 30 secondes sur la boucle donc là c'est un petit peu gras ça c'est pareil on trottine mais ça monte quand même pas mal je pense qu'il y aura quelques appuis qui se feront certainement en marchant il on 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 a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501